Jamais on n'a vu, jamais on ne verra La famille tortue courir après les rats Le papa tortue et la maman Tortue et leurs enfants Tortue iront toujours au pas Jamais on n'a vu, jamais on ne verra La famille des chats manger des avocats Le papa des chats et la maman Des chats et leurs enfants Les chats mangeront toujours des rats Jamais on n'a vu, jamais on ne verra La famille abeille fabriquer des bouteilles Le papa abeille et la maman Abeille et leurs enfants Abeille feront toujours du miel Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien réveillés Alors n'importe quoi, vous allez vous asseoir devant votre écran Et vous allez m'écouter D'accord ? Et pas de bêtises Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un bébé ? D'accord ? Regardez, c'est un bébé, il est tout petit Un bébé ne sait pas marcher Un bébé ne sait pas parler Un bébé ne peut pas demander quelque chose si l'on a besoin Parce qu'il ne sait pas parler Un bébé ne sait pas manger Il a un biberon Il boit encore du lait, beaucoup de lait Un bébé ne joue pas Il pleure Il crie parfois Il dort beaucoup Un bébé ne sait pas aller aux toilettes comme vous Où il fait pipi dans sa couche ? Un bébé fait pipi dans sa couche Vous savez pourquoi un bébé pleure souvent ? S'il a faim Donc, un bébé pleure pour dire J'ai faim J'ai soif S'il a aussi un malaise Il pleure aussi s'il a un malaise J'ai mouillé mes couches Je suis malade Comme je vous ai dit Pleurer C'est une façon de s'exprimer Pleurer C'est une façon de s'exprimer D'accord ? On va voir Comment un bébé peut manger Alors, on a dit un bébé a un biberon Donc, le bébé ne mange pas Comme vous Parce qu'il n'a pas de dents Il n'a pas de dents Maman lui met du lait Dans un biberon Vous Vous êtes grand Vous n'avez plus besoin de biberon Vous venez du lait Dans un gobelet Un verre Et pour que bébé dorme Maman lui donne La titine Pour le calmer D'accord les enfants ? Il lui change aussi les couches Sans changer les couches S'il est mouillé Il va pleurer tout le temps Donc, la maman Est obligée de lui changer les couches D'accord ? Un bébé dort profondément Si S'il est rassasié S'il n'a plus faim S'il n'a plus soif S'il n'est pas mouillé S'il n'est pas malade D'accord les enfants ? Est-ce que vous pouvez prendre un bébé dans vos bras ? Non Vous risquez de lui faire du mal Car le bébé est trop fragile Il est encore tout petit D'accord ? C'est que papa Maman Et ceux qui sont grands Peuvent le prendre Dans leurs bras D'accord ? Vous aussi vous étiez bébé Maintenant Vous êtes grand Vous partez déjà à l'école Pour cela Vous n'avez plus besoin Ni de vibrants Ni de couches N'est-ce pas les enfants ? Maman J'ai plus besoin N'est-ce pas les enfants ? J'ai plus besoin